Je me présente une seconde, je m'appelle Bernard Charpentier, je suis effectivement président sortant de la gagne médecine, mais je connais bien ce sujet parce que je suis professeur en horaire de néphrologie à l'Université Paris-Saclay et j'étais surtout chef de service de néphrologie au CHU de Bicette dans un énorme service de transplantation d'organes. Donc ma vie sur 45 ans était dévolue à l'immunosuppression, à la transplantation et aux transplantés. Et à la louche, comme ça, entre ma pratique aux États-Unis et en France, j'ai dû m'occuper d'à peu près 4 à 5 000 transplantés. Donc ce sujet, moi, je le trouve passionnant parce que les gens pensent que c'est un sujet latéral, mais ce n'est pas du tout un sujet latéral parce que quand on voit la cohorte des gens qu'on peut appeler à risque d'infection, je ne parlerai pas des facteurs de risque qui sont liés à l'obésité, à l'hypertension, mais je prends les immunosuppression, qui sont bien sûr les transplantés, quels qu'ils soient, qui sont très nombreux, les déficiences des grands organes, et moi je reprends le mien qui est le rein et bien sûr la dialyse, tout le panorama de l'auto-immunité qui est extrêmement large là encore, et là je sais qu'il y a, et je les remercie, les associations avec des maladies auto-immunes qui sont très très fréquentes, puis bien sûr l'oncologie qui est là encore très large, et heureusement avec des progrès considérables qui ont été faits en matière de radiothérapie, de chimothérapie, de chirurgie, qui donnent des survies à long terme, mais avec un problème effectivement de déficience immunitaire. Puis je n'oublierai pas la dernière catégorie qui est le vieillissement, parce que l'immunosé naissance, ça existe, et au cours du vieillissement, on a un déficit immunitaire, à la fois sur les T et les B, et quelque chose. Alors je vous rassure, je fais partie de cette cohorte, parce que pour au moins deux raisons, le vieillissement et la déficience immunitaire, donc je suis à la fois médecin, mais en même temps, ce qui est très bien des deux côtés du bureau, ce qui me permet d'être parfaitement adéquate dans ce que je vais raconter dans cette courte introduction. Alors la deuxième chose, c'est que pour le public, cette notion d'infection sur infection, c'était une cause majeure de mortalité ou de maladie, donc chez les immunosupprimés. Je rappelle simplement que le cytomégalovirus a été un virus qui a tué beaucoup, beaucoup de transplantés dans le temps, et c'est l'arrivée des anti-CMV, des antiviraux, qui a été une révolution copernicienne dans ma discipline, même par rapport à l'immunosuppression, parce que ça a permis effectivement d'éviter cette surmortalité. On voit aussi, par exemple, avec le virus d'Ebsenbach, les lymphomes d'immunosuppression, le HHV8, le virus donc herpès de type 8 et le Kaposi, et puis en fait la grippe qui donnait une surmortalité chez tous les gens qui étaient donc en immunodépression, et heureusement la vaccination améliorait les choses. Alors je voulais rappeler comme troisième point que dans le système immunitaire, le développement du système immunitaire s'est fait parce qu'il y a une pression virale depuis qu'on est requin-marteau, puisque c'est là où est apparu la différenciation T et B, avec une défense immunitaire immédiate qui sont les naturels killers, les killers naturels, puis bien sûr le système T et le système B, et cette défense antivirale, c'est ce qui permet d'éviter effectivement à tous les mammifères, donc de se retrouver en situation extrêmement difficile sur le plan de l'infectiologie. Et par exemple, on sait que certains animaux n'ont pas développé de système HLA ou de système d'hystocompatibilité, par exemple le hamster doré, et sont très fragiles aux infections. Et alors le quatrième point, et Olivier le rappelait, c'est le problème de la vaccination, bien sûr dans le cadre du SARS-CoV-2, mais en général, dans lequel l'étude de la vaccination se fait sur le système B, des plasmocytes, et de la réponse anticorps. Et en fait, on s'aperçoit que le système qui répond fondamentalement chez tout le monde, c'est le système T, donc les lymphocytes T qui sont timodépendants, et dans lequel l'étude est beaucoup plus difficile, elle est possible, mais beaucoup plus difficile, elle n'est pas routinière. Donc quand on a une réponse B qui est déficiente, est-ce que ça s'accompagne en même temps d'un déficit T, ce n'est pas évident. Et tous les gens qui, en regardant la littérature depuis six mois, il y a eu des gens qui n'ont pas de réponse B, c'est-à-dire en fait une réponse anticorps extrêmement faite, voire nulle, contre le vaccin SARS-CoV-2, mais qui ont une réponse T. Donc est-ce que cette protection est bonne, est-ce qu'elle est de longue durée, etc. Le point est en questionnement. En tout cas, ça impose, bien sûr, de restimuler le système immunitaire en venant plusieurs fois avec des doses d'antigènes. Et vous savez que pour les vaccins à ARN messager, c'est le même antigène, un antigène de type spike, donc qui permet la réponse d'IGG anti-spike. Donc ça, c'est un point important parce que, j'en parlais tout à l'heure dans le dernier point qu'est la recherche, ça mériterait sûrement d'aller plus loin sur cette réponse T. Alors, pour moi, chez les immunodéficients, bien sûr, la vaccination personnelle est très importante. Elle a commencé très tôt, heureusement. Les gens sont probablement, à l'heure actuelle, la quatrième injection d'ARN messager, voire éventuellement, dans certaines équipes, à la cinquième injection, malgré une réponse B, anticorps relativement faible. Mais on peut estimer qu'il faudra, bien sûr, revenir et restimuler parce qu'à chaque fois, le répertoire T augmente et probablement la couverture vaccinale se fait. La deuxième chose, c'est dans les familles, au sens très large, donc, il me semble, chez les immunodéficients, il faudra qu'il y ait dans la cellule familiale une absence de contamination. Et dans cette cellule familiale, ça veut dire que tout le monde doit être vacciné, faire très attention, mettre le masque, le gel, l'isolement au moins de problèmes et la quarantaine pour éviter de contaminer, effectivement, la personne en charge, la personne qui est, elle, à risque de se faire contaminer. De la même chose, moi, je conseille toujours pour les réunions publiques. Olivier l'a rappelé à l'heure actuelle, c'est de faire très attention à ces réunions publiques, l'aération, le port de masque, la discussion sur le FFP2 dans les transports. Moi, par exemple, étant moi-même soumis à cette immunodépression très sévère, je mets un FFP2 dans le métro, dans le train. Ceci dit, ça se discute parce qu'ils sont plus chers, mais probablement quand même plus performants. Et puis, je voulais reparler de la recherche parce que j'arrêterai là. La recherche me semble très importante dans cette espèce d'énorme apparition de littérature sur le COVID. Vous avez vu, depuis deux ans, je n'ai plus les chiffres, mais c'était plusieurs millions de papiers dans la littérature, plus ou moins bien revuver sur l'infection à SARS-CoV-2. Donc, c'était, à mon sens, premièrement, sur répertoir T, mais beaucoup d'immunologistes à l'heure actuelle sont en train de le faire et en particulier d'essayer de trouver les épitopes antigéniques aussi intéressants que Spike pour éviter une non-réponse sur les mutants. Et que vous savez que ces virus, qui est une mosaïque, le virus SARS-CoV-2 est une mosaïque d'autres bouts de virus ARN et qu'en fait, ces mosaïques, pour survivre en permanence chez la chauve-souris, puis ensuite dans l'hôte intermédiaire et enfin chez l'homme, doivent muter. Sans ça, ils meurent. Donc, c'est leur seul moyen d'échapper et donc les mutations seront permanentes. Donc, effectivement, il faut trouver une somme d'antigènes dans lesquelles la défense immunitaire se dirige pour voir que c'est éventuellement une mutation dans un premier antigène. Il y en a un deuxième qui arrive. La deuxième chose, au plan de la recherche, je pense que pour tous les immunodéficients, une chose importante sera de trouver une réponse IGA. Vous savez que dans la réponse immunitaire, on a une réponse IGM, IGG en centrale, mais en périphérie, dans les muqueuses, il y a une immunoglobine A qui est en première ligne. C'est ce qui se passe dans le nez et c'est ce qui se passe dans la gorge. Et comme ce virus ne rentre pas que par autre chose que par le nez, pas par les oreilles et par ailleurs. Donc, on peut espérer qu'un vaccin qui développe une réponse IGA dans les muqueuses, donc vaccin naso, aura une efficacité importante dans cette transmission, en particulier dans les foyers dans les clusters, entre guillemets, familiaux ou un peu plus élargis, mais quand même dans les contacts directs. Et puis, ce que j'espère beaucoup, et ça, ça a été l'invention américaine de ce que vous appelez, ou ce que peut-être les gens appellent, c'est BARDA, cette défense aux États-Unis depuis 15 ans, d'une société privée qui regroupe les sept énormes départements américains. Ce système BARDA a été fait pour se défendre contre le terrorisme nucléaire, viral, bactérien, etc. BARDA a 1,4 milliard de dollars tous les ans, son budget est sanctuarisé, et d'autre part, indépendant du président des États-Unis qui, à l'époque, prenait de l'hydroxychloroquine. Pendant ce temps-là, BARDA immédiatement mettait 11 milliards en six jours sur la table pour avoir ses vaccins qu'on a maintenant tous, bien sûr Pfizer, mais surtout Moderna, Johnson & Johnson. Et je voulais parler surtout maintenant, terminer sur les antiviraux directs. J'espère que, alors, bien sûr, le monupiravir de chez Merck, qui est un aglanope de nucléoside, apparemment n'a pas un effet extraordinaire. Le Paxlovid va arriver, d'autres vont arriver, mais ces antiviraux directs, je pense que nos collègues vont en parler tout à l'heure, seront une arme supplémentaire de l'infection pour éviter de passer d'une infection standard à une infection sévère, puis une infection qui conduit à la réanimation. Et je pense que ces gros laboratoires mondiaux vont faire un effort, sont en train de faire un effort sur ces antiviraux directs, parce que quand on aura à la fois vaccination, à la fois d'autres moyens de vaccination ou d'immunologie et d'autre part des antiviraux directs, la panoplie va se compléter et je pense que ça évitera les catastrophes. Bien sûr, à l'heure actuelle, comme vous le savez, beaucoup d'anticorps monoclonaux qui étaient donnés aux immunodéficients lors de l'infection, malheureusement, ne sont pas efficaces ou ne sont plus efficaces contre les mutants, soit Delta, soit Omicron. Donc, ça pose vraiment cette mutation permanente de ce virus, il faut s'adapter et cette adaptation, bien sûr, dépend de la recherche publique, la recherche privée, la recherche des laboratoires. Et là, c'est la main dans la main, tous ensemble, pour lutter contre cette pandémie. Et il faut bien se dire que cette pandémie, elle existe, mais il y aura d'autres pandémies, c'est tout à fait clair. Donc, je souhaite, moi, de tout cœur que l'Europe se dote d'un système de réponse pandémie rapide qu'on appelle ERA et qui est donc en voie de constitution pour lutter contre des virus qui n'ont pas de frontières et qui nous tutusent. Voilà. Donc, merci encore à tous. J'étais très content de faire cette introduction. Merci encore Olivier Mariotte et Anil de faire ces rencontres extrêmement intéressantes qui sont courtes, qui ont du peps, qui ne sont pas barbantes comme certains discours et cathédras ou éventuellement complètement à côté du sujet, comme sur certains plateaux de télévision dans lesquels certains connaissent tout sur rien et rien sur tous. Donc, voilà. Merci encore à tous et puis bon travail. Et puis, je reste bien sûr avec vous. Merci encore Olivier.